Chère maître honorable assistance, je suis vraiment honorée de figurer parmi les gens qui vont communiquer dans ce congrès prestigieux de chirurgie. J'entends rapidement le sujet, je rentre dans le vif pour brièvement dire la place du radiologue dans cette prise en charge. Sans tarder, tout le monde sait que c'est une cause fréquente de mortalité, surtout chez le jeune. On distingue chez nous le traumatisme fermé qui va faire l'objectif de cet exposé. Ce traumatisme fermé, la particularité actuellement d'être prise en charge de façon la plus conservatrice possible. D'où l'intérêt de l'imagerie qui va permettre de déceler ces lésions et de décider de la prise en charge. Est-ce qu'elle va être conservatrice ou une intervention chirurgicale sera obligatoire ? Le traumatisme ouvert, c'est autre chose, c'est une exploration chirurgicale dans la plupart du temps. Le but de l'imagerie, c'est d'identifier les lésions, de les statifier, les traiter éventuellement par embolisation. Je vais exclure les pelvis et le rétro-péritoine. Parmi les buts, le premier, c'est de choisir par quel moyen explorer le patient déjà. Pour le patient qui est hémodynamiquement instable, ça va être une fast-éco. Ça peut ne pas arriver au service de radiologie. Normalement, ça doit être pris en charge en amont par les urgentistes, par l'équipe des urgences. Et la fast-éco, c'est vraiment les quelques coupes, 4 à 6 coupes, sur des endroits particuliers pour rechercher juste les penchements intrapéritonéales. L'échographie conventionnelle, normalement, n'a pas de place dans ce contexte de traumatisme parce que ça omet les lésions d'organes. Mais, en pratique courante, on passe à une échographie rapidement avant de passer le patient à la salle de scanner. Le scanner, ça reste le moyen d'exploration le plus fiable, bien sûr, mais à condition qu'il soit fait dans les bonnes conditions et qu'il soit fait avec une bonne technique. C'est-à-dire, sans injection pour voir les hématomes, et puis un temps artériel en bon et du forme pour voir les saignements actifs. Un scanner abdominal chez un traumatisé, sans temps artériel, ça ne vaut rien. Ça peut omettre des lésions les plus graves. Et puis, après, bien sûr, c'est le temps portal pour les lésions parenchymateuses. Et on doit attendre un peu, si l'état de patient le permet, pour voir les lésions. On doit attendre pour voir les lésions des voies excrétrices urinaires qui peuvent s'intégrer dans ce contexte de traumatisme. L'artériographie, pas de place diagnostique, mais c'est pour une prise en charge thérapeutique. Et le cas particulier du pancréas, c'est qu'il faut explorer par la colongio-IRM pour explorer les canaux qui vont dicter la prise en charge. Donc, au total, si on a un patient stable hémodynamiquement ou stabilisé, c'est le scanner. S'il n'est pas stable, il faut faire normalement une fast-écho et ne doit pas arriver au service de radiologie pour ne pas perdre du temps. On va décrire rapidement les lésions élémentaires qu'on peut voir. Donc, on doit déceler l'épanchement. Donc, à l'échographie, c'est le liquide, un écogène en général, mais ça peut être hyper-écogène. Au scanner, c'est un liquide qui peut être dense, mais ce n'est en général pas le cas. C'est un liquide hypodense qu'on recherche, bien sûr, dans les zones d'éclive, le mourissant, le douglas. Alors, bien sûr, ça doit orienter vers l'organe lésé, autour du foie. Rien autour de la rate, c'est une lésion hépatique. Autour de la rate, rien autour du foie, c'est la lésion splénique, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être diffus. Il y a un système de cotation. Donc, la contusion, c'est quoi ? C'est une lésion qui est mal limitée en plage, hypodense, ne se réhaussant pas après injection. Là, au niveau du foie, là, au niveau de la rate. Et remarquez, je l'avance déjà, une contusion au niveau de la rate et pas d'épanchement autour. Une grosse contusion, pas d'épanchement. J'y reviens après dans l'exposé, l'importance de dire ça. Bon, les lacérations, c'est une solution de continuité. Il est linéaire, hypodense. Bien sûr, ça ne se réhaussent pas. Moins de 300 cm, c'est une lacération. Plus de 3, on peut parler de lacération profonde, comme on peut parler de fracture. L'hématome, c'est une lésion bien limitée, spontanément hypodense. Si on ne fait pas un scanner sans injection, on ne va pas voir cet aspect hyper dense. Et ça risque d'être pris pour une lésion préexistante chez le patient. Du fait qu'elle soit très bien limitée, ça ne ressemble pas à des lésions traumatiques. Bon, les lésions digestives, c'est le pneumopéritoine. Ça peut être le gros croissant, mais ça peut être très bien une petite ou de petites bulles d'air. L'hémorragie active, c'est ce dont on a parlé au scanner, injecté au temps artériel. C'est des petits blushs vasculaires au temps artériel qui ont la même densité que l'aorte. Et ça permet de détecter ou de diagnostiquer l'hémorragie active qui est une forte urgence chirurgicale, bien sûr. Le choc hypovolumique, je m'y arrête quelques secondes pour dire que ce ne sont pas des lésions d'organes. Il faut faire attention à un patient qui n'était pas stabilisé auparavant, qu'on vient de stabiliser et chez qui on voit ce genre de lésions. Qui sont des intestins très dilatés avec un rehaussement très important, parfois une paroi épaissie, une petite aorte, une veine cave qui est plate et parfois une petite rate non rehaussée. Il faut faire attention, ce ne sont pas des lésions d'organes, mais c'est juste un complexe lésionnel qui s'appelle l'intestin de choc. Il faut refaire le scanner, on va disparaître ces lésions, surtout chez les patients qui n'étaient pas stabilisés auparavant. On passe organe par organe, quelques particularités. Le traumatisme splénique, bien sûr on va décrire les lésions, on va essayer de détecter l'hémorragie active, on va quantifier ces lésions pour les grader. Mais on doit reconnaître certains pièges qui sont la rate, qui sont fréquents les pièges. C'est le temps artériel où la rate est très hétérogène, ce n'est pas des fractures, ce n'est pas des lacérations, c'est seulement l'aspect normal de la rate au temps artériel. Parfois un foie gauche qui vient aux côtés de la rate, parfois des incisures de la rate, des rates accessoires. Après on va classifier bien sûr, des petites lacérations, c'est classé grade 3, des grandes lacérations ou des fractures, un éclatement c'est classé grade 4. Le petit blush ici, il est très difficilement visible, c'est classé grade 4. Et l'hématome sous-capsulaire, selon son étendu entre 2 et 3. Donc les traumatismes hépatiques, je ne vais pas m'y attarder, seulement un petit mot. La localisation des lésions est très importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments nobles qui passent. Par exemple, les lésions veineuses, par exemple des lésions qui arrivent au contact des vensus hépatiques comme ici, ou de la veine cave, ça doit faire rechercher des lésions veineuses. Et des lésions étendues ou hyles, ça doit faire rechercher des lésions biliaires. Il faut savoir répéter le scanner à chaque fois qu'on a un petit doute, parce que les lésions peuvent être différentes, on va le voir par la suite. Bien sûr, on va classer, grader, de petites lésions, grade 3, un gros hématome qui peut être classé grade 3, la contusion également, c'est un grade 3. Là, c'est des lacérations très importantes qui sont classées grade 5. Les lésions du voie biliaire, c'est rare. Il faut savoir les détecter. Ça peut être de simples contusions, comme ça peut être des lacérations. La vulsion, ça fait loger la vésicule en dehors de son lit vésiculaire. Donc les signes, c'est un aspect flou de la paroi vésiculaire. Un épanchement périvisiculaire, faites attention, parfois il y a un saignement actif à côté de la vésicule. Ça signe la lésion du cystique, de l'artère cystique, par section, par atteinte des voies biliaires. Donc les lésions pancréatiques également rares. C'est la tête qui est la plus touchée. On peut avoir, et c'est rare de voir des lésions comme ça, des lésions d'image linéaire, comme ici un gros hématome de la tête du pancréas. Mais il faut s'acharner à trouver les petits signes, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un épaississement de la tête, un rehaussement inhomogène de la tête, mais surtout sur tout ça, est-ce qu'il y a une infiltration de la graisse, est-ce qu'il y a un épanchement péri-pancréatique, un épaississement du fascia parareine à l'intérieur, ça a des petits signes qui doivent faire rechercher des lésions du pancréas. Bien sûr, on doit les grader, mais la colonne J.R.M. toujours. L'intestin, c'est rare et c'est surtout pas très diagnostiqué. Donc il y a des signes qui sont très orientateurs, la discontinuité digestive, l'extravasation de produits de contraste, mais on ne met pas de contraste intra-lominal dans le contexte d'urgence. Il y a l'air en extra-digestif, c'est un signe fréquent, mais pas spécifique. La petite bulle là, par exemple, l'épaississement pariétal, mais j'insiste sur une chose. C'est l'hémopéritoine. Lorsqu'on a un épanchement, on intéresse, ce n'est pas un épanchement d'un organe plein. Lorsqu'il n'y a pas de lésion viscérale ou qu'il y a des contusions viscérales, ce n'est pas une lésion d'organe plein. C'est que dans le saignement, il faut rechercher un saignement au niveau des lésions au niveau intestinal ou meséantériques. La rupture diaphragmatique, c'est rare. C'est surtout la gauche. Plusieurs signes, je ne vais pas m'attarder. Surtout, on voit l'ernie intrathoracique des organes ou la surélévation de ces organes. Comme ici, on voit un estomac qui loge en intrathoracique après un traumatisme abdominal. Donc, un petit mot sur le traitement interventionnel. Malheureusement, on ne fait pas chez nous au service de traitement interventionnel. Donc, quand est-ce qu'on fait ce traitement ? Soit à la phase aiguë. Il faut le savoir, à la phase aiguë, on fait une embolisation artérielle. À la phase retardée, une embolisation de faux anévrisme peut se faire. Donc, les indications, c'est l'hémorragie active. Parfois, ça peut être en urgence, comme ça peut être différé. Le siège d'embolisation, ça peut être proximal. Par exemple, une artère splénique, comme ça peut être une branche de cette artère splénique. D'où l'importance de bien faire le bilan lésionnel initial. L'agent d'occlusion, ça peut être des particules résorbables ou des coils. Et ça a un taux important de réussite. J'arrive à la fin. Les complications sont d'ordre vasculaire. C'est pour un petit mot, dire que l'hémorragie peut être retardée. Je répète à dire, il faut répéter des scanners avec un bon temps artériel. Et la formation de pseudo-anévrisme, bien sûr, par la suite peut se faire. Il y a des complications infectieuses, des complications pro-pancréas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le scanner, toujours le scanner, répéter le scanner, bien fait chez le patient stable, reconnaître les lésions élémentaires, bien sûr les grader. Et je m'arrête un petit moment pour dire grader selon le système qu'on a choisi avec les chirurgiens, avec l'équipe qui travaille avec nous. Sinon, on leur donne les lésions élémentaires toujours et ça veut reprendre la gradation s'ils veulent. Et puis, l'hémipéritone, pneumopéritone, ce sont deux lésions non spécifiques, mais ça peut être très orientateur. Justement, il faut les analyser avec une sémiologie fine et bien les analyser. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501